Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour OMS Project. Nous allons voir aujourd'hui comment se gèrent les ressources partagées entre deux projets. Ici, j'ai un projet maître, dont je vais me mettre à la fin et insérer à cet endroit un sous-projet. Pour cela, je me rends dans Projet, Sous-Projet et je vais sélectionner un sous-projet. Vous voyez ici mon projet et un sous-projet, une petite flèche blanche, je clique dessus et automatiquement, vous voyez mon deuxième sous-projet qui arrive. Alors, on voit qu'il y a bien deux projets parce qu'ici j'ai 0, 1, 2, 3, 4 pour le sous-projet et ensuite je recommence la numérotation 1, 2 et 3. J'ai des ressources qui s'appellent 1, 2 et 3, des ressources qui s'appellent A, B, C. Imaginons, on va faire quelque chose de très simple, c'est que le sous-projet commence après la tâche 3. Voilà. Si je souhaite utiliser les ressources du sous-projet, je ne peux pas, je n'ai que les ressources 1, 2, 3. Alors, pareil dans le sous-projet, j'ai A, B, C. Si je veux utiliser les ressources du projet maître, je ne peux pas, j'ai A, B, C. Si je souhaite mettre en commun les ressources, attention bien sûr au nom des ressources. Donc, il faut bien penser avant s'il y a des ressources qui ont le même nom. Est-ce que ce sont les mêmes ou pas, les calendriers ? Attention à tout ça. Mais si tout est bien réglé au point de vue des noms des ressources et de leur calendrier, dans ce cas-là, je peux me rendre dans l'onglet ressources. Et vous voyez ici que j'ai liste des ressources partagées. Je clique dessus et je fais partager les ressources. Il me demande, donc, ressources de projet maître, utiliser les ressources propres ou utiliser les ressources. Requère l'ouverture d'au moins une liste de ressources partagées. Et je peux sélectionner mon sous-projet. En cas de conflit avec le calendrier ou les informations sur la ressource, qui sait qui a la main ? Est-ce que c'est la liste de ressources fichier prêteur qui est prioritaire ? Ou est-ce que c'est le fichier emprunteur qui est prioritaire ? Donc, nous, on va dire que, par exemple, c'est la liste des ressources fichier prêteur qui est prioritaire. Et je fais OK. Et maintenant, si je vais dans le projet maître et que je clique, je vois 1, 2, 3, A, B, C. Et ensuite, si je vais dans le sous-projet, je vois 1, 2, 3, A, B, C. Voilà comment j'ai pu mettre, avec deux projets, des ressources en commun et les gérer. Et ainsi, pouvoir avoir une vision globale, justement, de l'utilisation des ressources et de la surcharge, éventuellement, des ressources qui travailleraient sur plusieurs projets en simultané. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...